coucou les amis je fais une petite vidéo vraiment comment vous dire au dernier moment là ce n'était pas du tout prévu et je vais vous parler dans cette vidéo on va parler de deux fois je cite vous en parler dans des chrègle ma caméra puisqu'elle n'est pas très bien réglé voilà j'ai essayé de vous parler d'amour en fait parce que là là on m'a inspiré par l'amour et on m'a inspiré aussi par une vidéo que j'ai vu de louis fouché là que j'ai posté sur bk et que je vais poster aussi sur facebook c'est louis fouché que vous tout le monde connaît puisqu'en fait c'est un médecin un médecin voilà qui était de marseille et qui je trouve est pour moi c'est c'est vraiment quelqu'un de du nouveau monde il est là pour ça aussi lui voilà c'est quelqu'un vu sa formation c'est très rare de voir des médecins dans cet état d'esprit avec avec la formation qu'il a eu ans qui sont formatés en général et c'est plus sa vidéo elle dure trois heures je vous conseille de la regarder donc elle est sur la page vk et les dans ma page facebook 1 donc voilà et voilà il parle beaucoup de en fait il répond aux questions qu'on lui qu'on lui demande par rapport à la situation du moment par rapport à ce qui s'en vient donc c'est vrai qu'il a déjà lui créé un gros groupe de personnes donc ça c'est génial il n'y a pas que lui il ya d'autres gens qui font des groupes et tout et il en parle très bien au niveau de de commencer ce programme c'est pas se programmer mais un peu pour ce nouveau monde voilà vraiment et moi je parle de mon programme et que lui parle de la même chose que moi je dis lui il me connaît pas il a certainement pas regarder les vidéos mais il a la même logique que moi depuis le début vous m'écoutez sur certains points sur l'état d'esprit sur comment comment on va comment il faut être en ce moment pour pour être au mieux pour être voilà il allait le même fonctionnement la même pensée et cela je me suis dit après lui j'ai pris le temps de l'écouter tout à l'heure je me suis dit je fais une vidéo parce que voilà il m'a vraiment inspiré j'ai beaucoup pleuré aussi en écoutant cette vidéo voilà et on s'aperçoit que qu'en fait c'est vers là où on va ça va être l'amour l'amour de soi notre amour envers les autres même avec nos imperfections parce qu'on est tous imparfaits mais mais vraiment de corriger ces imperfections là de regarder au plus près de vous voilà qu'est ce que j'ai j'ai peut-être merdé la sur ce coup là j'étais j'étais pas fait bien j'étais pas comment je suis je me remets en question et toujours 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 et en fait les nouvelles énergies c'est l'amour c'est ce qu'on a justement là ils m'ont un petit peu d tout à l'heure c'est l'amour de soi c'est l'amour qu'on projette vers les autres c'est l'amour que l'on passe à ses enfants à ses amis du mieux possible parce que c'est pareil sur pareil on est quelquefois on peut être maladroit dans les mots dans les verbes ça je crois qu'il faut qu'on apprenne ça là il est temps qu'on apprenne la rigueur la rigueur pour être dans l'amour pour être pour être dans les mots les plus justes et les pensées les plus justes c'est hyper important et il en parle extrêmement bien avec une logique d'esprit avec quelque chose chez lui c'est logique bon pour sa façon c'est un être de lumière c'est sûr que lui il est connecté 1 il parle déjà le nouveau langage on va dire parce que tout ce qui s'en vient c'est un nouveau langage c'est un nouveau langage par rapport à notre façon d'être à notre façon de voir les choses et je vois que de plus en plus les gens ils s'y mettent ils s'y mettent ils s'y mettent en abondance on voit bien que dans les groupes dans les groupes de villes tous les samedis l'énergie qu'il ya dans tous ces peuples et moi je sais ça qui va nous sauver et c'est pourquoi moi je lutte depuis quand même que pas mal de temps que je fais vos mes petites vidéos c'est que ça c'est que votre amour c'est que votre énergie et c'est que votre compassion votre votre façon de de donner de penser de ne serait-ce que de de penser amour pour la planète de penser amour pour les autres de mettre de mettre des pensées positives c'est envoyé dans l'univers et c'est ça peut ça fait une grande protection imaginez que votre pensée quand vous envoyez comme ça imaginez quand ça va directement à la source et après c'est reprojeté sur la planète c'est comme ça que ça se passe vous savez votre énergie comme vous êtes raccroché au plan divin voilà vos pensées d'amour elle monte elle monte elle monte elle monte et hop ça ça c'est multiplié c'est même pas multiplié c'est par des millions de de microns de de lumière des microns de lumière des je sais pas si c'est le mot qu'il faut utiliser mais vraiment c'est comme ça que ça fonctionne c'est c'est vraiment c'est c'est cette masse quand vous envoyez claque ça revient et c'est vers là où on va et quand je vous dis que tout ce qui est tout ce qui n'est pas aligné alors on m'a demandé qu'est ce que c'est quoi l'alignement le jour m'a demandé une personne alors j'essaie de lui expliquer l'alignement c'est justement être dans cette source entre le cristal de la terre qui lui est est comment est en alignement avec la source c'est à dire est en connexion c'est être en connexion avec la source l'alignement c'est vraiment être en conscience en pleine conscience en pleine pensée positive qu'on va y arriver surtout en ce moment alors moi je vous dirais que c'est pas la peine de vous énerver parce que le monde s'écroule c'est pas la peine d'avoir peur parce que moi j'ai plein de gens qui me souhaitent katia j'ai obligé de me vacciner j'ai obligé de voilà sinon je peux pas travailler ça c'est un faux problème c'est un ça c'est parce que vous pouvez vous mettre en arrêt de travail moi j'ai des ennemis autour de moi ils sont mis en arrêt de travail où ils vont s'y mettre voilà et puis vous faites fonctionner c'est vrai que j'ai entendu beaucoup de gens vous dites à votre entreprise à votre patron mais bon ok on fait ça tu me licencier tout mais moi je veux que tu m'aides pourquoi tu me licencies et voilà et je t'en ai là je mets un évocat sur toi et l'entreprise je crois qu'il faut vraiment là vous défendre mais calmement gentiment voilà et c'est pas la fin du monde 1 je pense aux soignants c'est vrai que c'est embêtant c'est vrai que voilà vous avez besoin de votre argent pour voilà il ya la solidarité en ce moment et je pense que voilà il faut pas vous laisser démonter pour ça tous les gens qui travaillent qui sont qui sont voilà qui sont dépendants de leur entreprise dans les de leur boulot quoi et c'est ça vous voyez on va vous on va après une dépendance on sera plus comme ça regardez tous les gens qui sont rsa qui sont au chômage vous êtes dépendants de la société vous êtes voilà vous vous dépendez d'un de ceux de ce ce chaos 1 et là ils vont ils peuvent vous manipuler comme vous voulez voyez vous les centres les hôpitaux les cliniques ça ça fait partie elle est appartient à l'état par les cliniques privées mais en quelque sorte tout appartient à l'état et là on l'a ça nous montre qu'il faut qu'on soit dépendante tout ça dépendant pour que vous soyez libre un monde libre donc ceci dit quand vous avez des problèmes au travail et tout mettez de l'amour quand vous allez au travail mettez de l'amour sur vous demandez la lumière mettez vous il faut que vous imaginez là alors on va être dans une c'est pas une bave dessinée c'est pas de la fiction c'est pas un film mais il faut franchement quand vous vous mettez vous allez vous mettre votre bulle de lumière soit vous mettez un du vert émeraude sont mettez du bleu bleu violet soit vous demandez la source divine de vous connecter et toujours avec calme à les demander des choses et si les collègues vous embêtent faites ça faites ça je vous jure que votre monde va changer mais restez calme restez serein ne soyez pas énervé ne soyez pas fatigué parce que c'est ça qui vous qui vous qui vous emmène vers des comment dirais-je des au collat vous êtes plombé vous n'êtes pas bien vous craquer donc le plus possible ça fait partie de l'amour tout ça voyez mettez vous en amour mettez vous en dans un bain de l'imaginaire des moments vous avez connu des moments bénis quand vous avez eu un enfant quand vous avez rencontré votre amoureux des ou des moments vous étiez mais en joie parce que c'est elle est toujours là cette joie on a toujours cette joie à l'intérieur de nous ainsi si vous occupez plus de tout ça si on vous en si vous enfermez pendant des jours à plus rien n'écouté a plus être au courant vous allez retrouver cette joie 1 et là du coup mais plus cette joie parce que vous êtes souvent inquiets angoissé et qu'est ce qu'on va devenir et ça je l'entends je l'entends moi je vous jure que je me pose pas cette question parce que demain j'ai plus de clients j'ai plus d'argent mais il arrivera ce qu'il arrivera 1 d'abord je l'ai déjà vécu ça donc je sais c'est peut-être pour ça que je prends beaucoup de recul par rapport à la situation parce que moi j'ai déjà vécu à l'intérieur de moi le chaos mais quand je vous dis le chaos c'est rien de le dire c'est voilà donc je pense que pensez à ce qu'il n'y aura pas de chaos temps vous serez votre âme dans votre alignement dans votre conscience dans votre état d'être vous n'aurez pas de chaos en vous et ça c'est très important parce que ce que vous avez à l'intérieur de vous il est il est l'ébloui autour de vous imaginez vous êtes une un phare et ce phare quand vous êtes positif et en amour vers vous c'est ébloui là tout l'hôpital tous les services tous les gens les gens ça les dérange quand vous quand vous le quand vous éblouissez les gens qui sont pas dans votre alignement vous les dérangez 1 moi je sais qu'il y en a certains dérange mais je leur fais je voilà je dérange c'est pas de ma faute 1 mais je pense que c'est comme ça qu'il faut qu'il faut réagir c'est c'est quelque part en être vraiment dans cette deuxième dans cette béatitude et vous allez dire oui katia c'est pas possible mais j'ai un truc si c'est possible moi je vais travailler ça j'ai travaillé j'ai expérimenté plutôt voilà et ça marche et ça marche même s'il ya des jours vous êtes chaos ou moi j'ai eu des périodes des fois de chaos si de fatigue ou autre ou de stress voilà ré-énergisez vous mais c'est surtout le repos si vous êtes reposé ça ira mieux si vous êtes en phase avec vous même si vous n'avez pas peur de perdre votre emploi voilà bête il faut pas vous battre faut pas être énervé mais vous amenez les choses calmement et renseignez vous moi je peux mon dit oui est ce que tu connais les avocats non aller dans des groupes comme comme louis fouché aller dans des groupes comme d'autres il n'a plein de groupes sont mais il faut chercher sur internet un là il a plus sur ce coup là faut pas vous endormir mais vous êtes dans la légalité on ne peut pas vous imposer un vaccin alors il ya une dame jour qui m'a voilà en voyant celle était complètement elle façon n'écoutait pas ce que je disais et toute façon je vais le faire bah j'écoutais elle est dans le puits moi c'est ça quand les gens me disent je me vaccine j'ai bien tombé dans le puits allez-y parce que c'est ça en fait un sachant que tout le monde va pas mourir parce que les gens sont vaccinés un c'est pas du tout ce que je suis en train de dire mais je suis en train de dire que il ya des solutions et qu'il faut voilà faut bien se renseigner faut bien rester positif rester dans l'amour je vous ai toujours dit que votre arme c'était l'amour mais c'est que ça c'est que ça qui va vous sauver mais c'est là c'est pas l'amour des autres qui va sur vous c'est le vôtre voilà comment je me positionne et moi louis ben écoutez là lui c'est un exemple il est capable de vous parler d'amour pendant trois heures et alors vous n'êtes pas là une seconde à vous fatiguer moi je sais pas si je pourrais vous en parler trois heures d'accord j'ai pas les mêmes arguments que lui mais je trouve qu'il en parle très bien du nouveau monde de la recréation sachant que moi on a les amis qui sont là où je vous ai déjà dit on n'est pas tout seul ils sont là écoutez monique mathieu aussi ses vidéos elles sont très bien elle est connectée aux mêmes êtres que moi je le sens elle est elle et moi j'adore voilà et c'est simple c'est ça voilà c'est c'est aller vers ça les amis avait aller vers les gens d'amour mais il n'a pas beaucoup un j'ai pas que moi je suis amour c'est pas ça pas du tout vous allez dire elle se prend pour qui pas du tout moi je suis ce que je suis certainement des fois quelquefois maladroite ou autre mais c'est pas grave le fond est bon mais voilà j'allais vers des gens qui sont qui sont imprégnés de d'amour voilà aller vers du vrai aller vers des choses qui sont qui respirent l'amour voilà il y en a il ya des gens comme où il faut chez une et d'autres 1 j lui parce que là je viens d'écouter mais voilà c'est vraiment important important sur ce qu'on vit en ce moment c'est le chaos mais en même temps il ya le nouveau qui est là il est là et je sais qu'il est là ça c'est important je vous le dise imprégnez le mais dites vous tous les jours le nouveau et là le nouveau et là il ya bon d'amour et je suis sauvé 1 d'accord et de toute façon sachez bien que tout ce qu'on vit là c'est une illusion 1 de la 3d c'est pas la vraie vie je voulais toujours dit voilà c'est vraiment illusoire les gens qu'on a l'impression de perdre qui meurent ils meurent pas ils changent de plan et nous on va changer de plan et après on arrive on aura on aura des contacts avec nos êtres défunts enfin qui sont là haut avec nos animaux on va les retrouver on va changer de plan mais en attendant là c'est on est dans le dans le vide du sujet 1 le voilà c'est vrai que c'est moi pour moi ça va pas durer des mois encore le temps que c'est dur c'est vrai qu'il ya un moment que tu sais ça puis c'est dur mais dans le bon sens là parce que là au moins ce qu'il faut dire c'est que là on voit on voit les choses qui se passent parce que moi ça fait longtemps que je fais des vidéos on voyait on voyait rien on voyait pas trop les trucs bouger là ça bouge mais voilà dans le bon sens et de toute façon pour moi c'est c'est là il faut il faut vraiment se centrer sur soi sur son amour c'est plus important c'est ce qu'on me dit là c'est votre arme 1 il n'y a pas à faire des formations des stages des trucs pour être plus si pour connecter ça pour être à la ligne c'est de la connerie je l'ai déjà dit un bon en parlant de stage vous ferme bientôt une vidéo ma petite vidéo là sur l'être suprême voilà ça ça sera à prendre en compte mais là j'ai pas eu temps et puis je me suis un peu reposé et là je m'absente un petit peu je reviens la semaine prochaine donc je vous faire ce petit ce petit stage cette petite formation sur un direct 1 et voilà mais c'est très important alors ça me paraît peut-être en m'écoutant ça va pas vous paraître banal ou mais tout ce que je vous dis ce n'est pas banal parce que c'est que ça qui va vous sauver et moi c'est que ça qui m'a sauvé tout le temps tout le temps la fois la fois en moi la fois en l'amour alors ça peut être dieu ça peut être la source ça peut être vous pouvez l'appeler paul jacques joe comme vous voulez voilà c'est vraiment quelque chose mais avoir la foi l'amour et avoir confiance en soi et enlever la peur surtout parce que la peur c'est tout l'opposé de l'amour et là c'est ce que les gens vivent beaucoup dans leur travail ne craquez pas moi aussi un salon coiffure m'avait demandé voilà tu te fais piquer ben j'aurais dit non ben j'aurais fait du black je réfléchis pas de quoi j'aurais coupé les cheveux j'aurais fait des heures de ménage j'aurais fait n'importe quoi mais on m'aurait pas piqué pour que je coupe les cheveux quoi déjà quand je vois les salons de coiffure qui travaillent avec des masques moi je disais à françoise d'autre jour je ne sais pas possible de travailler qu'un masque mais j'étais en couple et cheveux c'est l'horreur c'est de d'être là toute la journée qu'un masque non moi je l'aurais pas fait et voilà mais ça c'est mon point de vue voilà mais là dessus l'amour 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 il ya que cette vraie que ça que ça il ya que ça qui va vous sauver votre amour à vous votre intérieur voilà et pour la rentrée pour moi il n'y a pas d'école 1 voilà il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas de rentrer 1 il va y avoir un long moment de je pense à un moment enfin je le vois ça aussi que ça va être on va pas retravailler comme avant on va récupérer on va on va voilà parce que ça va en avoir besoin parce que là c'est quand même le chaos et le quand je vous dis le chaos ça va vraiment que le chaos de la lumière inversée 1 d'accord ça va pas être voilà ça va être le chaos de leur côté c'est pas d'une autre ça faut bien vous mettre ça en tête parce que les gens ont du mal et souvent je leur demande mais est ce que vous écoutez mes vidéos quoi oui c'était vous êtes super on vous écoute c'est génial et des fois après en discussion en discutant et toucher mais c'est pas possible vous m'écoutez pas vous écoutez pas ce que je dis alors surtout là il faut vous imprégner de ça et pas vous occuper des deux pierres paul jacques voilà filtré faites attention à ce que vous écoutez voilà il faut que ce soit en harmonie avec vous et ça c'est pas rien c'est pas rien parce que là je vraiment sur l'argent quand je vous dis que l'argent c'est négatif c'est c'est voilà c'est plombant quand je vous dis que l'argent c'est la lumière inversée que c'est pas forcément bon n'est ce pas hein et ça je voudrais bien qu'il ya des gens qui encode ça dans leur tête parce qu'on le monde vers où on va voilà c'est il y aura il y aura plus ce truc qui va séparer les gens 1 alors n'ayez pas peur même si vous avez moins d'argent même si vous êtes en coup vous voulez que sur un salaire ça va le faire quand même c'est pas grave voilà c'est pas c'est pas éternel on va dire que c'est pas c'est pas quelque chose qui va durer une éternité donc voilà c'est vraiment quelque chose de très puissant ce que je vous dis hein et puis quand aux gens vaccinés moi de toute façon je suis sûr qu'il ya un antidote il ya des choses qui arrivent derrière j'en suis sûre et certaine parce qu'on ne laisserait pas piquer les gens c'est tous les gens qui sont piqués ils s'en vont ben on reste pas beaucoup on va rester deux trois pèlerins chaque région où j'ai beaucoup d'humour mais franchement celle là c'est pas crédible c'est pas ça me franchement là dessus je m'inquiète pas trop 1 d'accord voilà alors je sais qu'une petite vidéo là de 20 minutes pour vous rebooster vraiment ayez confiance la foi c'est ça qui vous allez gagner même si votre mari n'est pas avec vous même si votre famille laissez-la il ya des rapprochements qui se font moi je le vois tous les jours encore j'ai de la famille qui se rapproche et des choses qui arrivent et ça bouge et ça et ça ne coupez pas les ponts reprenez du recul voilà garder l'amour en vous aimez les gens même si c'est vous n'êtes pas en accord avec eux prenez du recul moi j'aime inconditionnellement mais il faut il faut laisser nous c'est l'expérience moi qui m'a ou vraiment j'ai pris du recul il faut laisser les gens voilà toute façon il voit bien les gens qui étaient qu'on peut quitter contre les complotistes et tout ça commence ça commence un petit peu à s'éveiller tout ça donc on vraiment on bénit tout ça tout ce qui arrive c'est très bien parce que s'il n'y avait pas tout ça on pourrait pas aller vers les nouvelles choses qui nous qui nous viennent et franchement ce qui vient je vous jure sur ma tête ma tête à couper que les ça va être formidable et c'est pas dans dix ans je l'ai déjà dit on laisse faire les choses un même si là ça frite effectivement ça frite on perd nos repères ça c'est sûr les gens moi je suis prête à aider des gens là besoin sont pour manger tout c'est pas un souci ça le souci c'est l'intérieur des gens qu'est ce qu'on fait qu'est ce qu'on fait pour rester debout que rester dans le vide du de l'amour dans le dans le qu'on soit baigné dans être rassuré être voilà parce que là les les ce qu'il faut faire c'est vous comme on n'a plus de repères par rapport à la planète c'est vous faut vous donner vos repères à vous qu'est ce que vous allez mettre en place les sages louis fauchy le dit très très bien le j'adore j'espère le rencontrer un jour j'espère parce que je ne vais pas regarder ma vidéo mais vraiment je lui envoie plein d'amour parce que c'est quelqu'un de de très très grand au niveau spirituel au niveau amour et quand je dis qu'il a une belle connexion c'est rien de le dire quoi hein donc voilà je voulais je vais pas vous éterniser sur cette vidéo dès que je rentre là je rentre en début de semaine prochaine on fait un live promis là j'ai pas j'ai pas plus mais je vous fais un petit live et on je répondrai à vos questions 1 en attendant je vous envoie plein d'amour plein de lumière et on garde le cap les amis 1 voilà et bon week-end de 15 août faites vos provisions un petit peu moi j'en ai fait mais pas des milliers de pas non plus voilà on verra bien toute façon si on mange pas on va maigrir on fera régime mais voilà je garde mon humour et je l'aurai toujours quoi qu'il arrive restez zen parce qu'on n'est pas tout seul on a des êtres de lumière on a des vaisseaux de lumière sinon il ya longtemps qu'on serait mort et là moi il y aura plus de quelqu'un ils sont là hein voilà il ya on n'est pas seul il ya l'alliance sur terre une alliance d'amour qui est là aussi c'est en train de se faire aux états unis ça vient tranquillement on laisse faire les choses et puis ben manifester faites des choses mettez des choses en place et tout ira bien voilà je vous embrasse mon site et en dessous pour si vous voulez prendre des rendez vous et puis je vous envoie le meilleur voilà au revoir à bientôt au revoir